bonsoir c'est théo merci à tous d'être là pour ce nouveau bulletin météo petit récapitulatif de la journée comme d'habitude à chaque bulletin météo c'était globalement calme aujourd'hui avec du soleil et des éclaircies on a retrouvé quelques brumes matinales sur l'ensemble de la moitié nord ce matin on a retrouvé aussi malheureusement beaucoup d'instabilité sur la corse en liaison donc avec l'épisode méditerranéen qui était survenu la veille et dont le matin les précipitations ont coulé à flot on peut dire ça sur la corse également une grande partie de la nuit qui était vraiment très très agité sur la corse l'épisode méditerranéen a pris fin en début d'après-midi lorsque la dépression s'est rétractée de la corse et s'est dirigé vers la sicile ce qui a donc marqué la fin de cet épisode méditerranéen il y a eu beaucoup de millimètres de précipitations alors j'ai pas du tout regardé les statistiques au niveau des précipitations ce qu'il ya eu à certaines villes à certains endroits etc mais je peux vous dire que c'était quand même assez et pas mal voilà peu de donc petit récapitulatif donc voilà déjà cette nuit on a eu donc beaucoup de pluie sur la corse mais ensuite le matin ça continuait un petit peu sur l'est de la corse notamment et puis ensuite ça s'est vraiment nettement calmé en début d'après-midi d'aujourd'hui voilà ensuite dans l'après-midi ça s'est plutôt bien passé dans l'ensemble avec donc du soleil et des éclaircies il n'y a pas eu grand chose à prévoir pas de pluie ce soir le temps est encore assez calme voilà pour la milieu de soirée pareil demain matin le temps sera calme quasiment partout quasiment partout avec donc du soleil et des éclaircies on retrouve alors malgré tout peut-être quelques bruits matinales encore une fois des brouillards qui peuvent parfois être givrants soyez extrêmement prudent et oui le fait que les températures baissent et soit plutôt très négative le matin d'ailleurs on pourrait attendre entre moins 3 et moins 4 voire moins 5 degrés sur le nord-est notamment avec donc un risque de brouillard givrant soyez donc extrêmement prudent sur les routes sur la corse à noter une petite instabilité pas vraiment marqué avec de la pluie faible qui pourra par exemple tomber en montagne mais voilà pas grand chose non plus pour demain après-midi demain après midi demain après midi le temps est plutôt calme voilà mais le temps commencera à se voiler sur l'extrême nord du territoire à l'approche d'un front froid qui va parvenir de l'écosse qui va ensuite rentrer sur le territoire à partir de demain de mardi pardon mardi qui est donc une journée qui s'annonce plutôt instable dans l'ensemble avec donc des pluies faibles à modérer de toute façon là dans quelques instants je vais vous montrer la frontologie pour vous montrer un petit peu ce qui va se passer etc pour mardi sur le pays même si on sait tous mardi un front froid à gagnera le pays elle commence déjà à partir de demain en début d'après midi à à à ce à se positionner sur l'écosse ensuite progressivement dans le milieu d'après midi le front froid va se diriger vers le sud de l'angleterre avant et bien que le front froid n'arrive la soirée sur l'extrême nord ou d'ailleurs ce demain soir sur l'extrême nord le temps sera un peu mitigé avec donc et bien des pluies des pluies faibles à modérer alors non je me trompe un petit peu sur la chronologie des événements demain en début d'après midi à la perturbation gagne l'écosse elle gagnera les régions centrales de l'angleterre il gagnera bref voilà les régions centrales de l'angleterre l'irlande sera également touché puis ensuite et bien en soirée la perturbation va donc toucher l'extrême nord mais le front froid va aussi toucher le sud de l'angleterre et puis ensuite et bien mardi et bien le front froid va se positionner sur notre joli pays la france bref voilà donc à noter une petite instabilité encore sur la corse notamment du sud en début d'après midi mais pas grand chose à prévoir sur l'ensemble des régions si ce n'est que soleil et beau temps beau temps oui soleil beau temps oui c'est soleil beau temps beau temps et éclaircie voilà mais le tout sous des températures plutôt fraîches il faut le dire et puis ça va pas s'améliorer un priori il n'y a pas de redoux prévu avant un bon moment sur l'ensemble des pays dont du pays alors s'il y a un redoux c'est vraiment l'ouest qui sera aux premières loges après sur la frontière du nord-est le nord-est sera plus sous les températures négatives hivernales voilà donc on aura beaucoup de mal a priori de se débarrasser de ces températures hivernales sur le nord-est voilà pourquoi s'en plaindre l'hiver est là de façon et et voilà l'hiver est là comme prévu enfin c'est plus tôt mais il est là il est là en soirée donc voilà en soirée donc sur le sud de l'angleterre et donc l'extrême nord on a donc l'arrivée de ce front froid qui arrive donc avec un petit paquet de pluie de pluie faible plus précisément alors qu'ailleurs le temps est plutôt calme voilà ailleurs le ailleurs le temps est plutôt calme avec donc un temps clair et des éclaircies alors le ciel va certainement se voiler à l'approche de la perturbation sur une bonne moitié nord du territoire tandis que sur la moitié sud le temps est plutôt calme avec donc un temps clair et des éclaircies on retrouve une petite instabilité sur l'extrémité des alpes du sud également sur la corse pour mardi bien pour mardi matin la perturbation s'enfonce sur le territoire il gagne l'ensemble de la moitié nord avec des pluies faibles à modérées et au contact de l'air froid sur le nord-est la neige sera bien présente à priori à basse altitude comme à haute altitude alors que sur la moitié ouest bas c'est plutôt la pluie qui sera au rendez vous avec donc des pluies faibles à modérées et et puis voilà sur la moitié sud le temps se voilera commencera à se voiler à l'approche du front froid voilà ensuite dans l'après-midi ben dans l'après-midi le le front froid continue de se décaler progressivement elle quitte la moitié nord progressivement avant de toucher la moitié sud en début d'après-midi milieu d'après-midi avec donc des pluies faibles à priori pas de pluies faibles à mais généralement ce sera des pluies faibles voilà dans le milieu d'après-midi les conditions sont plutôt mitigé 1 sur l'ensemble du territoire avec par exemple un ciel de traîne arrivant sur le nord-est à priori comme comme on peut le voir là à ces petites pointes de de ces petits points qui annoncent l'arrivée d'un ciel de traîne avec des averses sur la moitié sud ben pareil le temps sera mitigé les conditions seront mitigées avec donc toujours ce front froid qui continue de traverser notre territoire qui donnera des pluies faibles à modérer sur le sud-ouest notamment mais également se propageant jusque vers le lyonnais une petite instabilité aussi qui se mettra en place sur la haute corse notamment avec donc des pluies faibles plutôt voilà en soirée baie ce front froid va un petit peu se désagréger on va dire malgré tout on retrouve la perturbation sur les pyrénées elle pourra même un petit peu se renforcer au niveau des précipitations pluies faibles pluies généralement modérées localement faibles sur donc les pyrénées avec donc des pluies des pluies qui qui tomberont à basse altitude effectivement et des flocons de neige de la neige qui tombera à haute altitude en montagne donc voilà ensuite dans le milieu de soirée et ben ça va comment ça va recommencer ça va recommencer sur la corse à donner des précipitations instables très instables très pluvieuses à priori selon voilà météoramas on attend encore de de fortes pluies pour mardi en fin de soirée sur la corse et ça va continuer ensuite ça va gagner l'ensemble de la corse dans la nuit de mardi à mercredi et ça va continuer jusqu'à à priori le matin est ce un nouvel épisode méditerranéen je ne pense pas on en surveillera ça de toute façon alors épisode corse on pourrait dire non mais non oui à priori ça ne va pas s'arrêter là pour la corse malheureusement un mercredi et ça s'annonce encore une fois mitigé très 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 mitigé sur la corse pour la fin de soirée de mardi et la nuit et matinée de mercredi voilà un début décembre qui commence plutôt mal pour la corse au niveau du temps avec donc de très fortes pluies en l'espace de deux jours voilà enfin bref c'est la nature et vous savez comment elle est bref très bien tandis que mercredi l'instabilité ne va pas mollir sur le nord-est elle va continuer même continuer à à donner des pluies des pluies qui parfois peuvent être mêlées de neige effectivement puisque le matin là les températures seront plutôt fraîches ça il pourrait même y avoir de la neige sans pluie voilà neige de la neige tout simplement mais voilà sinon le temps sera globalement calme sinon dans l'ensemble du pays pour mercredi c'est le retour de la stabilité sur l'ensemble des régions ce qui va donc nous rapporter sur l'ensemble des régions un temps assez calme soleil éclaircie bon sur l'est il restera encore de la pluie il restera une instabilité encore assez importante enfin important je veux dire modéré mais sinon voilà ça s'arrête là et puis ensuite à partir de jeudi nous avons une dépression un peu creuse qui arrive des pays anglo-saxons donc de l'angleterre et de l'irlande et de ce fait et bien nous aurons une perturbation qui commencera à arriver jeudi par la moitié ouest là dans l'après midi de jeudi en début d'après midi la perturbation elle gagnera a priori l'ouest du territoire avec des pluies faibles à modérées voire localement actives le tout sous un coup de vent possiblement sur les côtes atlantiques puisque la dépression elle pourrait être un peu creuse elle pourrait être aux alentours de 990 hectopascales donc ce sera un petit peu creux un petit peu creux mais pas vraiment assez creux pour parler de de d'une tempête donc voilà pas de tempête en prévision mais une perturbation qui peut être active et avec au passage un fort coup de vent sur les côtes atlantiques voilà bon bah écoutez on va se laisser ici pour ce bulletin météo j'espère qu'il vous aura plu merci à tous de l'avoir suivi on se retrouve très prochainement pour une prochaine vidéo à demain pour de prochaines vidéos et un prochain bulletin météo merci à tous et excellente soirée à tous ciao bye bye à tous